C'était une aventure incroyable. C'est là-bas que Q, l'adolescent, est devenu Quentin Westberg, l'homme de football à vous. Génial, ça a été génial. Et si je pouvais le revivre, je le ferais encore. Pendant cette année de ma vie, de bons souvenirs, de très bons souvenirs que je garde de toute ma vie. C'est là où j'ai un peu, après toutes les bases, que ce soit un peu de l'équipe de que ce soit humainement ou footballistiquement. Donc c'est quelque chose que je garde en moi et que je ne gardera jamais. On se fait des amis, on vit des expériences sur le terrain ou en dehors de terrain qu'on n'aurait pas vécu autrement. J'ai rencontré de belles personnes, que ce soit les coachs, les surveillants, tout le monde. Vraiment, c'était vraiment une belle aventure. C'est plus que des joueurs professionnels que les stacks veulent former, ce sont des jeunes hommes. Je le disais tout le temps, c'était vous nous confiez vos enfants, à nous de les rendre adultes. Avec ce qui est mis en place, la scolarité à l'intérieur du centre et l'accompagnement, on a quand même une chance de pouvoir être très encadrés. Aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai une stabilité et je continue à jouer au foot au niveau régional. Qui aujourd'hui bosse chez Grandfray et qui me dit « mais mec, je suis super content, je suis dans une super boîte ». Ce n'est pas parce que tu n'es pas footballeur que tu ne réussis pas ta vie. Quand on regarde un petit peu dans l'introviseur et qu'on voit qu'ils sont tous devenus de bons mecs, comme on me le dit souvent, ça c'est une vraie réussite et c'est certainement notre réussite. Des anecdotes, c'est dur d'en ressortir une comme ça. J'ai beaucoup couru avec Claude Robin à 6h30 du mat' parce que je n'allais pas au petit-déj. On avait pris une grosse valise de tacos et en fait on l'avait ramenée au centre. Je crois qu'une fois ça a dérapé, ce n'était pas très bon pour nous. C'est l'une des trois fois où on a vu Morad vraiment à s'inquiéter pour nous. Ils écoutaient, ils n'écoutaient pas, mais quand ils grandissent, ils sont revenus. Ils me disent « Morad, c'est vrai que quand tu nous engueulais, au début on ne comprenait pas pourquoi, maintenant on comprend très bien pourquoi tu nous engueulais ». Le centre de formation, ça incarne la jeunesse et l'avenir des joueurs de l'équipe professionnelle. Tout de suite, j'ai senti un club familial et j'ai été très bien accueilli. Un club qui pousse les jeunes justement à donner le maximum pour sortir et je pense qu'ils ont eu une réussite aussi dans tout ça. C'est une étape qui fait partie de ma vie, qui était très importante. J'ai connu les hauts et les bas, c'est là que je me suis forgé un mental. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient formidables, que ce soit humainement, sportivement, ça m'a permis de grandir. Et puis c'est là que je me suis fait découvrir. Une fierté d'avoir fait partie de ce club déjà. J'ai vu son évolution avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui je suis fier de voir effectivement un centre de formation quand même très performant. Ils m'ont beaucoup donné donc je suis content de leur rendre à ma manière. On a pris du plaisir à vivre ensemble et à évoluer surtout. Et je pense que c'est ça, c'est une école de la vie tout simplement, le centre de formation. C'est une famille quoi, c'est quelque chose qui nous... Dès qu'on parle de l'ESTAC, je ne pourrai jamais en dire de mal. Donc vraiment très cool, j'ai toujours un regard particulier sur l'ESTAC. 20 ans plus tard, je pense que j'ai pris la meilleure décision, ou une décision qui me correspondait parfaitement. Ce sera toujours le club de cœur. Bah écoutez, je souhaite un très très bon anniversaire au centre de formation. Un bon anniversaire au centre de formation. Bon anniversaire au centre de formation de l'ESTAC et merci pour tout. Bon anniversaire au centre de formation de l'ESTAC qui fait bien et bonne continuation. Bon anniversaire pour les 20 ans du centre. Très très bon anniversaire au centre de formation de l'ESTAC. Une longue vie et beaucoup beaucoup de réussite. Très joyeux anniversaire pour ces 20 ans. Je souhaite un joyeux anniversaire au centre de formation pour les 20 ans et je suis très très fier d'avoir pu évoluer ici. Alors centre de formation, d'abord j'aimerais te dire merci à toi et je te souhaite un bon anniversaire et j'espère qu'on se revoit encore dans le matin. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada